Non seulement quelqu'un qui a compris le message, qui va, mais qui ne va pas dans la chair. Quelqu'un qui va, qui prend le temps de rencontrer d'abord son Dieu, s'équiper auprès de lui, être rempli de son esprit et de son feu afin d'aller gagner. Donc un missionnaire embrasé, c'est quelqu'un qui sur le terrain va faire preuve de beaucoup, beaucoup de dynamisme, d'audace et qui va aller vraiment défricher des terrains inconnus. C'est une personne qui ne va pas, non seulement avoir peur de parler de Jésus-Christ, mais qui va aussi avoir l'audace de prier pour les malades sans avoir aucune crainte des répercussions, des critiques. Donc quelqu'un qui s'en va et qui met seul Jésus-Christ en priorité. Un rassemblement d'assoiffés, de personnes qui désirent aller encore plus loin avec le Seigneur. Donc un camp nécessite vraiment qu'on se mette ensemble, qu'on vienne au pied du maître qui va nous enseigner, mais qui ne va pas que nous enseigner, il va libérer également son feu sur nous. Le feu dont on a besoin justement pour aller conquérir le territoire. Alors le camp d'embrasement missionnaire serait pour nous une bonne occasion, une bonne opportunité pour recevoir encore plus de Dieu afin d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. Il faut savoir que ce programme n'est pas destiné seulement aux membres d'un impact sans chrétien. Alors c'est destiné au corps de Christ en général. Alors si toi qui es d'un impact sans chrétien, tu as des connaissances, des amis, des personnes qui ont besoin de cet embrasement-là, je vous retrouve au camp très bientôt. J'ai dit, il n'y a personne qui t'enfermera dans les prisons sataniques. Je commande ta libération, ta liberté. Bienvenue dans ta destinée.